Salut les gens, je vous retrouve pour un weekly vlog. Nous sommes vendredi, il est 7h45 et j'ai un week-end plutôt chargé puisqu'aujourd'hui je vais voir ma patronne qui habite en Bretagne mais qui vient sur Montpellier. Donc on va passer la journée ensemble et après c'est moi qui monte en Bretagne pour les 18 ans de ma petite soeur. Donc voilà je me suis dit on va filmer tout ça, ça fait très longtemps que j'ai pas vloguée je pense, en tout cas pas pour autre que ma chaîne ASMR où c'est pas du tout pareil des vlogs ASMR, donc petite habitude à reprendre. Je t'emmène avec moi et c'est parti ! Donc là on est au parc Ornithologie à moins d'une heure de Montpellier pour voir les flamants roses, c'est trop chouette ! Nous sommes samedi, il est 11h30. Ce matin j'ai pas fait grand chose, je suis beaucoup restée au lit parce que j'ai très très mal dormi donc j'ai chillé un peu, j'ai essayé de me rendormir etc. Mais là il fallait que je me bouge parce que mon train est dans deux heures et que mes affaires sont absolument pas prêtes. Après c'est juste pour deux jours dans ma famille en Bretagne donc voilà. Mais c'est surtout pendant le train en fait, j'aimerais bien avoir de quoi m'occuper parce que il y a à peu près 7 heures de train avec un changement à Paris. Je déteste quand il y a des changements à Paris parce qu'il y a le changement de gare de Lyon jusqu'à la gare Montparnasse, c'est hyper stressant. Enfin bref, il faut que je m'occupe en fait. Donc musique, film, pourquoi pas montage, tout ce qu'il y a à faire. Là je vais préparer un peu tout ça. Musique 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 Ça y est, après 7 heures de trajet, je suis enfin arrivée à Rennes avec ma petite sœur qui nous met cherchée, donc là on va rentrer chez mes parents, faire une petite soirée entre cousines pour les 18 ans de notre petite sœur, donc ça va être cool, tranquille, chill, pizza, gâteau, racontage de vie, je sais pas comment se raconter, mais là j'ai le petit mal de crâne après les 7 heures de transport, comme on aime, à chaque fois que je fais 7 heures de train, je suis par un très malheur au crâne, mais je vais finir un petit peu la soirée, mais très très vite fait puisque je vais surtout profiter de mes cousines et de mes sœurs, voilà. C'était super sympa, on a beaucoup trop mangé, là on va se regarder un petit film et puis on va aller au dodo, parce qu'en vrai il est déjà tard, il doit être 22h30. On va regarder Peter Pan, le dernier qui est sorti sur Disney+, et du coup je continue demain. 2, 1, et 2, et 2, et 1. Au revoir. 2, 1, et 1 . 1, 3, 2, 1, et 1, et 1, et 1. 1, 1. Sous-titrage ST' 501 On est dimanche, il est à peu près 10h quelque et je viens de me réveiller, je ne parle pas trop fort parce que les soeurs et les cousines dorment encore et il n'y a vraiment qu'en Bretagne que j'arrive à dormir comme ça jusqu'à 10h, ça ne m'arrive pas d'habitude à Montpellier même si je me couche assez tard, là je pense que c'est couché vers 1h30, 2h, on n'a même pas regardé les films en entier parce que on commençait à claquer avec les 7h de train et tout, mais à Montpellier même quand je me couche vers 1h30, 2h, souvent autour de 8h je suis réveillée parce qu'il y a toujours des bruits en fait dans la rue etc, et là il n'y a aucun bruit, c'est hyper cas, donc c'est trop bien, il n'y a vraiment qui sait que j'arrive à faire des grâces maths, c'est cool. Musique 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 Quand ta soeur sait faire les ongles, ben voilà, c'est pas encore le résultat mais c'est trop chouette. Bah comment tu, ouais du coup comment tu peux savoir ? Il faut trouver des chiffres, d'accord, ouais, tracer les lignes, mais là regardez, ils disent du bijou au bleu. Ah non, attends, est-ce qu'il y a un bijou quelque part sur... Mais même sur le 3ème sac, t'as pas des couleurs. Ah si t'as du bel, si tu faisais ça, j'ai pas. Ils sont trop beaux mes ongles. Je vais pouvoir faire des super vidéos ASMR avec ça. Alors, fin de journée, fin de journée plutôt tranquille comme t'as pu le voir. J'ai pas beaucoup parlé, j'ai pris juste quelques scènes par-ci par-là parce que bon, je profite de ma famille. Je les vois pas très très souvent étant donné que j'habite à Montpellier. Et après ce soir, mes parents sont rentrés parce que du coup ils étaient pas là, on était que entre cousines. Donc mes parents sont rentrés. J'ai vu ma mère aussi qui est passée dans l'après-midi. Donc voilà, comme ça j'ai pu voir tout le monde. Et on a... On a chillé un peu. On a regardé How I Met Your Mother. Donc j'avais... Moi j'ai déjà tout vu. Mais eux, ils connaissaient pas. Et comme je leur ai mis un accès à mon compte Disney+, j'étais trop content. Et puis du coup on a mis une série un peu au hasard. Je veux dire, ça allait cool, c'est un peu comme Friends quoi. Et ils ont vachement accroché, donc on a regardé deux épisodes. Dès là... Et là tout le monde est au ligne. Certains doivent déjà dormir. Je vais pas tarder. Je rentre demain, je prends le train à midi et demi. Après heureusement c'est un direct. Parce que... Souvent, enfin c'est rare. Très souvent il y a un changement à faire à Paris. Sauf qu'on passe de la gare de Lyon à la gare Montparnasse et inversement. Et comme il y a des travaux, des grèves, etc. Quand je suis arrivée samedi, il y avait pas... Il y avait un de mes métros qui était juste en travaux je crois. Donc j'ai dû aller à pied jusqu'à la station numéro 6, jusqu'à Paris-Bercy. Donc ça va, c'était dix minutes à pied. Mais j'étais pressée de louper le train d'après. Enfin moi je déteste passer par Paris. Et là c'est un direct Rennes-Montpellier. Donc c'est trop chouette. Comme ça moi j'ai ma place. J'ai pas changé, tu vois. Une fois que mes affaires sont installées, c'est pour six heures et quelques. Je crois. Donc voilà. Pas grand chose d'intéressant. Peut-être que je vloggerai un petit peu demain. Au pire je ferai juste la conclusion demain. Mais voilà. C'était une chouette journée. Franchement ça fait trop du bien de revoir ma famille. Je les vois pas si souvent parce que... En plus, du fait que ça soit long. Genre j'ai fait quand même pratiquement quatorze heures de train en quarante-huit heures. Ça coûte cher quand même. Les billets de train c'est un truc de dingue. Donc hop tu me vois plus. Donc ouais. Mais j'ai hâte d'être l'été 2024. Parce que j'ai pris la décision de revenir vivre en Bretagne. De quitter Montpellier. Parce que ma famille me manque beaucoup en fait. C'est vraiment la raison principale. Après c'est vrai que mon pelier j'ai un peu fait le tour. Je commence un peu à en avoir marre. Marre de la ville aussi. J'arrive bien à avoir une maison en fait. Avec un jardin et tout. Et ouais. Mais c'est surtout parce que ma famille me manque avant tout. Donc voilà. Dans un peu plus d'un an, je m'en vais de Montpellier. Donc voilà. Et mon chéri il vient avec moi. Il me suit. En Bretagne. Mais en vrai la Bretagne c'est trop chouette. Et j'ai jamais été aussi fière d'être Bretonne que depuis que j'y vis pas. Genre quand j'étais là-bas. Je ne peux plus t'arriver tout le temps. Et en fait c'est beau quoi. Et à chaque fois que je viens. Déjà je dors trop bien. Parce que comme je t'expliquais. Enfin après ça n'est pas honté. Mais comme on est plutôt en campagne entre guillemets. C'est quand même une commune plutôt sympa là où vivent mes parents. Mais c'est calme quoi. C'est trop calme. C'est trop génial. Enfin voilà. Je raconte un peu ma vie. Je vais aller me coucher. Donc je te dis à demain. J'ai totalement oublié de terminer le vlog hier. Mais bon il ne s'est pas passé grand chose. J'étais dans le train académique toute la journée. Donc voilà rien de passionnant. Je termine ce weekly vlog mon tout premier ici. Si ça t'a plu n'hésite pas à me le faire savoir. En likant, en commentant etc. Et je te retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao !